Justement, par rapport à l'actualité politique, nous parlons des élections législatives, il y a eu le 31 juillet 2022. Nous avons vu que nous avons vu la liste de l'actualité politique, peut-être que nous avons vu que depuis l'étape de parrainage, nous avons déposé recours auprès du Conseil constitutionnel. Nous avons vu la coalition, nous avons vu une liste qui a part par rapport au respect ou parité. La liste, nous avons vu l'autre coalition aussi, nous avons vu la liste de Dakar, mais également 15 départements, peut-être, respectés par rapport au respect de parité, ont le problème, entre autres. Nous avons un recours au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a une décision, peut-être que nous avons éliminé, rejeté en tout cas. Nous avons un recours au Conseil constitutionnel qui a commencé depuis le début. L'élection est quoi qu'il en soit, nous allons tenir le 31 juillet. D'une autre part, ce qui s'est passé par rapport au Conseil constitutionnel, vous pensez que c'est une catastrophe. Parce que le Conseil constitutionnel rendra une décision. Pourquoi vous avez souligné cette catastrophe ? Alors, d'abord, je vais vous dire que le Conseil constitutionnel du Sénégal a dit que le Conseil constitutionnel, c'est une juridiction. Je vais vous dire que le Conseil constitutionnel, c'est une juridiction. mais nous, on reste constant. Conseil constitutionnel, l'où est l'air que l'on apprend de la loi de 2017, on a voté le récipité. L'où est l'air que l'on a voté, si d'une bonne façon, on a voté. L'Où est l'air que l'on a voté, l'on a voté à titre exceptionnel. Madame, le Conseil constitutionnel, c'est arranger le droit d'être dans l'exception. Alors que la loi est générale et impersonnelle. mouna mouna n'y aura voté récipitée manmi fordé montapé internet et binance texte pour expliquer les conseils concernés à mon droit bon c'est conseil concerné n'y a pas l'hélène parce qu'on a dans cette affaire d'où miroum beno wala yévi wala masamba wala madame ça va au-delà non on parle de loi on parle d'état de droit mokou niu masamba wala mademba parce que maman et maman et tout doux c'est parce que d'unis problement bou am si c'est une liste de mounou niu noun niu bouddha indireptir siréoné bouge de noun l'unie am si des matchs des marches objectifs les dons nous gisne lié barcoul fille gisne barcoul fille du tout du bernier break by benen moulin n'a qu'il y a eu parce que d'un coin de f diap néné loi de fort appliqué aussi Tout ce qu'on a dit, c'est que tout le monde doit être appliqué. La conséquence, c'est que si on a fait un état, il faut sortir de la vie du juridique. Et je me rappelle que la vie du juridique, si on a fait sortir de la vie, il faut sortir de la vie de l'arrivée. Je vais vous expliquer pourquoi. Comment ça déjà ? Voilà. On a fait sortir de la vie de l'arrivée. Il y a deux articles qui sont cumulés, il faut l'avoir l'article 179 et l'article 178. L'article 179, c'est une parité. Il y a une manière alternative. Il faut expliquer maintenant qu'on a fait ce département, etc. L'article 178, c'est une condition obligatoire. Si on a fait un état, la liste est irrecevable. C'est très clair. La loi est très claire. L'article 179, c'est un donné des listes nationales. C'est-à-dire qu'il faut que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de la liste de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de la liste de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de la liste de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de la liste de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de la liste de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de la liste de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de la liste de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de la liste de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de la liste de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. Le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. Le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. Le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. C'est-à-dire que c'est clair. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. Le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. Le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur soit notifié l'irrécevabilité de Dakar. l'humanité, Khalifa Sal, Karim Wad, le plus grave c'est la vie. Pourtant la loi c'est la loi et on continue, le résultat n'est pas. Pourquoi aujourd'hui on veut dire qu'il faut nécessairement qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête. – Donc la loi du plus fort est toujours la meilleure. – On a l'impression. Alors on va y revenir Thierno, mais de l'autre côté, l'originalienne, c'est un cas quand même assez particulier, un cas qu'on ne comprend pas. Parce que moi je peux comprendre aujourd'hui que nous n'avons qu'il ne rejetait rien parce qu'il respectait la parité.